Calibase, c'est une association en pleine croissance. Cinq ingénieurs agronomes qui ont fait un pari ambitieux. Redonner le goût du jardinage et de la production locale, ils n'utilisent aucun produit chimique et plus surprenant, pas une goutte d'eau. Né l'an dernier, l'association dispose déjà de six jardins dans les grands fonds et le résultat est prometteur. Ici dans ce jardin, comme on peut constater, on aura des strates de production. Donc là, à l'extérieur du jardin, on peut constater qu'on a mis des arbres fruitiers. Donc on a des goyaviers, on a le citronnier qui est là. Et entre chaque, on aura le moringa, aussi appelé l'arbre de vie. Donc tout est bon dans le moringa. Et nous, on va aussi l'utiliser comme indicateur, notamment de présence de fourmis maniocs, parce que les fourmis maniocs l'apprécient fortement. Donc elles vont venir dans le pied de moringa avant de rentrer dans le jardin. Donc on aura déjà un indicateur sur la présence de certains nuisibles dans le jardin. Et plus on va continuer, on aura après un rang qui sera planté ici en manioc, qui le manioc va faire une excellente barrière contre l'enherbement. Donc comme on est sans produits chimiques, on peut constater qu'on a un petit peu d'herbe à l'extérieur du rang de manioc, mais tout de suite, si on se baisse et on regarde les cultures, tout de suite derrière, on a des cultures qui arrivent à se développer sans fort taux d'enherbement. Le secret de Calibase, c'est une solide connaissance scientifique et surtout une bonne dose d'huile de coude. Ici, une méthode originale pour désherber. Au lieu d'utiliser des désherbants, on va appliquer ces bâches qui vont éviter l'enherbement, mais qui vont quand même laisser la pénétration à l'eau. Et donc après, une fois qu'on les a retirés, on peut travailler nos rangs tout de suite. Et du coup, gagner du temps, ne pas utiliser de produits chimiques. Dans ces jardins poussent toutes sortes de fruits et légumes, l'association essaie de recréer des circuits courts dans la production agricole en Guadeloupe. Pour nous, à notre niveau, personnellement, on parle sur une autonomie déjà alimentaire, puisqu'on fait ça dans un premier temps pour manger des produits sains. Puisqu'on n'utilise pas de produits chimiques. Le but de l'association Calibase, c'est de remettre en production des espaces qui, avant, il y avait de la production. Et bon, avec la conjoncture, ces espaces sont tombés un petit peu à l'abandon. L'objectif, c'est vraiment de redessiner le paysage grand fond avec des productions agricoles, avec des arbres fruitiers et d'encourager les gens à manger sains. Calibase a débroussallé cette parcelle pour y planter des cacaoillers. D'ici deux ans, ils donneront leur première fève. Notre idée, c'est d'essayer de revégétaliser ces zones-là avec cet arbre pour pouvoir, à terme, faire du chocolat, du cacao, des grands fonds. On sélectionne comme ça les essences qui nous intéressent. Voilà, pas laisser ceux qui font trop d'ombre. Mais les essences qui nous intéressent, arborées, on les laisse et de manière à ce qu'elles soient bénéfiques pour la culture du cacao. Dans des zones comme ça, qui avaient tendance à être un peu abandonnées ou à leur utiliser comme simple savane à beu, on peut faire des cultures assez atypiques et intéressantes comme le cacao, même en grande terre. Parce que souvent, ça étonne les gens qu'on puisse cacao en grande terre. Ben oui, dans les grands fonds, c'est possible. Une possibilité de culture pour des jeunes qui veulent s'installer en agriculture, pour développer du tourisme, de l'agrotourisme. Ça peut être après comme ouvrier ou technicien pour l'entretien de la culture, le suivi des cultures. Donc oui, c'est sûr que à terme, ça peut être engendrer une dynamique locale et créer de l'emploi justement autour de ça. Si vous aussi, vous souhaitez cultiver votre jardin ou participer à la reconquête des grands fonds, rendez-vous sur la page Facebook de Calibase. Merci.